Manon Aubry, elle est désespérée, voire désespérante, puisqu'on l'a vu, la LFI est comme un poulet sans tête, ça court dans tous les sens, ça ne va nulle part, le cerveau est par terre. En France, les atteintes à la démocratie se multiplient. Je ne vous le fais pas dire, j'ai vu plus d'une manifestation somme toute autorisée, certaines conférences qui se sont retrouvées annulées, puisque tiens, bizarrement, un petit feu se déclare, des tags un petit peu agressifs sont posés, des dépôts de manifestation sont mis dans toutes les rues autour d'un événement, ce qui fait que celui-ci est interdit pour cause et pour les risques que cela pourrait avoir sur la population et même les personnes qui vont participer. Donc, ils sont bien placés pour savoir que les atteintes à la démocratie se multiplient, vu qu'ils sont souvent les générateurs de ces, comme qui dirait, incivilités. Donc, Manon Aubry nous dit encore, interdiction de réunion publique, de conférence, convocation de nos candidats. « Rima Assanière, Mathilde Panot, aujourd'hui, jusqu'où iront-ils ? Le délit d'opinion est-il rétabli dans notre pays ? » Eh bien, il serait peut-être temps, parce que, de toute façon, il existe, puisqu'il y a un délit d'opinion depuis 50 ans pour l'extrême droite. Donc, somme toute, en fait, ça ne les touche que quand ils sont concernés, quand c'est leur adversaire politique, ils ne sont pas gênés. Après, c'est vrai que je vais avoir du mal à pleurer sur leur sort. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, le petit caniche ? « La démocratie, elle, est assaillie par les attaques d'un pouvoir en roue libre. Car, si on regarde un petit peu là dans le... » « Là, un petit côté d'Huce, vous voyez, regardez, elle était la flexion de la mâchoire, un petit peu comme le Duce. « Regardez des vieilles vidéos d'époque, là, bah des vidéos, des films d'époque, on le voit comme ça, tu sais. Le Duce, là, le... » « Là, le montant en avant, à un petit côté comme ça, regardez ça. » « On vit une campagne qui est assez, allez, surprenante. On va chercher ce mot-là. On a la Macronie qui privatise les moyens officiels de la présidence pour faire campagne. « Les préfets qui interdisent les réunions publiques de l'opposition et les manifestations antiracistes. » « Et puis, la... » « Là encore, je suis surpris qu'on l'entende nous dire ça. Moi, j'eusse aimé qu'elles le disent, même il y a plusieurs mois, puisque ce n'est pas nouveau. Ces interdictions de manifestations de l'opposition. » Souvenez-vous, il y a un an, pratiquement jour pour jour, Gérald Darmanin qui déclarait, avec l'assentiment de la LFI et de toute la nupesse, « Chaque demande d'autorisation pour les manifestations de l'extrême droite et de l'extrême droite de la droite seront interdites systématiquement. » C'est... Et à l'époque, ça ne semblait pas la gêner, mais moi, à l'époque, je vous le disais, « Ben, c'est normal, ça va y avoir un coup en retour, parce que la Macronie tape à gauche, à droite, à gauche, à droite, sachant que leur objectif, c'est de s'allier à l'un à l'autre pour mettre mal celui-là qui est de l'autre côté. » C'est logique, c'est normal. Ils ont l'air surpris. Moi, je ne suis pas surpris. La justice qui s'en mêle avec la police, qui condamne la CGT et convoque notre candidate Rima Hassan et aujourd'hui notre présidente de groupe à l'Assemblée nationale, Mathilde Panot. Pour quels crimes ? Quels crimes Mathilde et Rima ont-elles commises ? Celui de soutenir le peuple palestinien face au carnage humanitaire commis par le gouvernement de Benjamin Netanyahou ? Et voilà que la solidarité avec la Palestine serait devenue un délit ? Ah non. Ce qui est un délit, c'est peut-être les termes utilisés. D'ailleurs, moi, ce qui m'étonne, c'est que la NPA n'a pas été foutue en taule jusqu'au dernier ou interdit. Parce que vu ce qu'ils... Eux, par contre, autour d'aller les filles, bon... C'est... Je suis peut-être pas au courant de tout. Mais disons que c'est pas eux qui me choquent le plus. Par contre, la NPA, c'est quand même terrible, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont dit. « Que toutes celles et tous ceux ici, dans cette salle, vous allez être les prochains ? Toutes celles et tous ceux qui demandent un cessez-le-feu, la fin du carnage. Alors... » Par contre, ce que je comprends toujours pas, c'est pourquoi ils nous parlent de Palestine, de machin, alors qu'on est en élection européenne. Ils ont mis... En fait, comme ils sont complètement incompétents et à la marche sur tout le programme, ils ont pas de programme, en fait, ils vont nous parler de Palestine, de machin, en fait, pour les élections de 2042. Là, ils travaillent pour l'électorat de 2042. Ils anticipent beaucoup, quand même. Effectivement, là, il y en a certains qui commencent déjà à penser à l'élection 2027. Mais 2042, ça, ça fait un petit peu loin, quand même, non ? « Plus que jamais, nous le disons. Et même si, pour cela, il faut faire face à la police ou à la justice. Oui, nous continuerons de dénoncer plus que jamais le carnage qui fait rage dans la... » Oui, bon, en fait, comme pour résumer, elle nous parle de superbes soleils qui sont à l'horizon et qui se lèvent, alors qu'à priori, la question, c'est plutôt la nuit sombre qui vient de se passer. Donc, elle m'aute en touche, la petite dame. Alors, qu'est-ce que nous disent les titos et qu'est-ce qu'on peut lire ? « Ah bah tiens, il y a certains Siri Boomer qui disent « Ma pauvre fille, quand c'est l'ERN ou reconquête, c'était du miel. Là, c'est du vinaigre. Pourtant, la médecine est la même. » Somme toute, je dirais que ce garçon a tout à fait raison. « Dérives autoritaires typiques chez LFI, vous appelez à la censure de vos adversaires politiques et vous vous en réjouissez quand cette dernière est effective, mais vous pleurnichez et hurlez au scandale quand le même traitement s'applique à vous. Vous avez ce que vous méritez. Et là encore, j'aurais tendance à penser que cette rosy rayonne a raison. » Alors, de Ruel-Pierre, le stade de France n'aurait pas assez de place pour accueillir tous ces guignols bien-pensants de bonté collectiviste de la gauche au caviar. Il faut trouver un juste équilibre entre la liberté d'expression et les dérives dangereuses à la seule fin de conquérir un nouvel électorat. Deux questions se posent. Comment garantir cette liberté aux députés tout en évitant les abus et les discours dangereux ? La liberté ! Eh bien dis donc, comment voulez-vous être audible et à fortiori crédible sur ces sujets après avoir voté un pass sanitaire ? Ouais, c'est vrai que... Depuis le Covid, la Macronie pratique le délit d'opinion sur tous les sujets. Alors, interdiction de meetings politiques gratos dans des universités, de soutenir des terroristes, de trahir le peuple français en important nos ennemis à seule fin électorale, de soutenir des émeutes, etc. Mais pauvres choux, on n'a plus le droit de rien faire en France. C'est vrai, n'oublions pas que suite aux émeutes de Noël, ils étaient en total soutien avec les émeutiers. Et c'est passé crème. En fait, ils s'acharnent à taper toujours. Là, simplement, il semblerait qu'ils ont tapé un groupe protégé sur lequel il ne faut pas taper sans conséquences immédiates. C'est ce que j'en viens à penser. Alors, tiens, ah oui, donc là, je ne vais pas vous le mettre parce qu'il fait 8 minutes. On fait compte, c'est une jeune femme qui est, à priori, mannequin en Israël, qui est une juive arabe, une juive musulmane, une juive musulmane, une israélienne plutôt, une arabe israélienne, qui nous raconte qu'en fait, elle n'a pas compris pourquoi ses professeurs lui disaient que, bon, en fait, il faut se battre contre l'occupant, alors qu'elle, elle a toujours eu une vie, qu'elle et sa mère qui avaient quitté son père, qui, à priori, était quelqu'un, qui avait une deuxième femme et qui était un petit peu violent, donc elle était venue se réfugier en Israël, dans le nord d'Israël. Et, en fait, elle avait vécu sa mère et ses 8 frères et soeurs grâce aux aides de l'assistance sociale israélienne et qu'elle n'avait jamais été confrontée à aucun problème, qu'elle avait des amis et ça ne posait pas de soucis, qu'elle avait fait sa carrière et elle se balaie dans le monde entier. Voilà, donc, en fait, ça résume un peu ça. Donc, c'est très intéressant. Éventuellement, vous pourrez le regarder. Et là, on a quoi ? Bravo et les filles. Alors, là, il est filles qui est l'échantillon de la démocratie. Des baladements taux gauchistes ont défiguré le beau cadre où Marion Maréchal devait rencontrer des soutiens ce soir en Anjou. Réunion reportée, à part ça, la démocratie macroniste se porte bien. On va regarder un petit peu, allez, on va se faire plaisir. Ah, bien, ça. Pas de fachos dans nos campagnes. Ah, c'est beau. C'est un beau slogan. J'espère que la peinture qu'ils ont utilisée, c'est une peinture à l'eau. Ce n'est pas une peinture au plomb. Parce que bon, ce n'est pas bon pour l'écologie et tout ça. Voilà, pas de fachos dans nos campagnes. Refugees, welcome. Tout le bel endroit a été tagué de partout. Rackiste dehors. La France est issue d'immigration. Ben, voyons, love trans. Ah, quel rapport ? Love trans, pourquoi pas ? Mais bon, ouais. Beau cadre, cependant, hein. Beau cadre. Là, ils ont épargné ce pan. Et là, ils ont tagué les tables. Et là, ici, Free Gaza, évidemment. Action anti-transphobe. Voilà. Et là, ici, trans lives matter. Fuck raciste. Antifa partout. Voilà. C'est... Ah, il est là-bas aussi. Tiens, je ne l'avais pas vu, tiens. Fuck faf. Aussi. Ils ont des gradés trans-antifa. Je ne l'ai pas vu, ça, aussi. Sur le mur. Ah ben, dis donc. Cet endroit qui est très joli a été complètement massacré par ces abrutis. Voilà. Le gauchisme est une maladie mentale. Eh oui. Ah, je ne connais pas ce monsieur, mais je pense qu'il a raison, le titi pas parisien. Oh là, la voix de son maître. C'est vrai qu'il y a un petit air de famille, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Contente, warning, sensitif, contente. Oh là, voyons voir. Ah oui, c'était les Némésis qui ont été manifestés. Ah, c'était rigolo. Donc, c'était les Némésis. C'était rigolo. Arnaud Macroniste, qu'est-ce qu'on a là ? Ils ont voté contre. Condamnation du Hamas, ils ont voté contre. Eurodéputé Léfi, Mano Oubry, éreputé de Léfi, Younous Omarji, éreputé de Léfi. Eh, ils ont contre. Oh, ils ont condamnation de Hamas, ils ont voté contre. Bah, c'est peut-être leur ami, tout simplement. Donc, Hamas, petit, alors ça, c'est Arsoulay, Souley, c'est ça ? Léfi divisait sur Réma Hassan en intégrant Réma Hassan, activiste franco-palestinienne, en septième position sur leur liste plus européenne et Léfi a mis la question de la Palestine au premier plan de sa campagne, une stratégie qui est loin de faire le Némété au sein du mouvement. Raquel Garrido, Clément Sautin et Sofia Chikirou ont fait part de leurs doutes sur la pertinence de cet engagement des tensions internes qui citent des appels de plus en plus nombreux à une rétrogradation au sein de la liste. Bon, en septième position, sachant qu'on leur, a priori, à la base, on leur dit six élus, bon, vous voulez rouler dans la boue depuis le six, vous, vous roulez dans la boue depuis six mois chez Léfi et vous en avez perdu de vue la décence, la raison, l'orèle. Pourquoi six mois ? Ça fait beaucoup plus que ça, beaucoup plus que ça. Ceux que l'on ne peut pas convaincre, il faut les contraindre. Le 22 février 2015, celui qui se déprésente comme un démocrate a osé dire ça. Oh, regardez, on la reconnaît, elle. C'est cocasse ce délit d'opinion quand on sait que Rachel Aido a été mise en placard pour avoir émis juste une critique. C'est vrai. Elle a raison. Rien ne doit faire cesser de soutenir le peuple américinien et on doit se demander de cesser le feu contre les civils sans défense. Ah, c'est beau. contre la censure. CNews, je soutiens CNews. Bah oui, on peut parler de censure. Effectivement, on peut reparler aussi de CNews. La liberté d'expression pour tous, pas seulement pour l'extrême gauchiste. atteinte à la démocratie parce que votre pensée politique est démocratique parce que vous considérez appartenir à un parti démocratique. Eh bah, dis donc. Bon, on va s'arrêter là parce que bon, c'est sans fin. Personne ne vous empêchera de continuer à porter une parole de paix. Prut, prut. Votre plat préféré, les larmes des gauchistes. Ah, c'est amusant. Bon, allez. Bon, bah, dites-moi ce que vous pensez de tout ça. Est-ce que vous aussi, vous vous délectez de ces larmes, de ces larmes bien salées ? Allez, dites-moi ça en commentaire. On se retrouve très vite pour une nouvelle petite vidéo sympatoche sur un sujet qui m'a intéressé et qui, j'espère, vous vous intéressera aussi.